Et bonjour à tous les amis, c'est Geeksy pour ma toute première vidéo sur Minecraft ou plus précisément Downcraft Donc Downcraft est un modpack qui est sorti il y a peut-être plus d'une semaine maintenant Et j'ai vu beaucoup de vidéos anglaises dessus, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite série A voir si on fera les 100 jours sur ce modpack là A savoir qu'il est inspiré de Elden Ring, un jeu très très connu pour ses boss assez incroyables et puissants Et il y aura quelques références qui est due à ça dans le jeu Vous allez voir beaucoup de boss qui ressembleront étrangement à des boss de Elden Ring Et beaucoup de compétences ont aussi tiré des Dark Souls Donc voilà, on va renommer le monde vidéo parce qu'on va pas se casser la tête On montre bien sûr qu'on ne met pas les cheats On verra pour la difficulté mais je vais laisser en normal Et maintenant on va lancer le jeu Et donc nous voilà Alors le premier lancement est un peu compliqué Parce que c'est le temps qui charge un peu tout Vous voyez que ça bug un peu, c'est normal Au début il y a vraiment beaucoup de choses à charger Peut-être juste augmenter la FOV Je crois que c'est bon Donc pour vous résumer ce modpack-ci C'est bizarre d'ailleurs mon skin n'a pas chargé Ou alors c'est peut-être à cause des ressources pack Enfin bref Pour vous expliquer un peu ce modpack-ci C'est un Minecraft RPG Donc si vous avez passé quoi RPG C'est... Oula, on va éviter de s'attirer des problèmes dès le début C'est un modpack... Enfin les RPG sont des jeux où on doit progresser, avancer, combattre des boss Et c'est un peu l'idée de ce modpack-ci que le gars a créé C'est exactement la même chose Donc on a une mission C'est de trouver 12 oeils de l'Ender Dragon Donc c'est pas des yeux normaux Ce sont des yeux uniques qui sont droppes par des boss qu'on doit affronter Et avec ces yeux là Ils vont me laisser tranquille à un moment donné Avec ces yeux là on doit ouvrir le portail et combattre l'Ender Dragon C'est donc d'ailleurs la mission principale que ce petit bonhomme là va nous donner Donc pour vous résumer J'ai déjà fait plusieurs fois J'ai déjà testé ce modpack en quelques fois Je n'ai pas été très loin parce que sinon ce ne sera pas avancé dans l'histoire Il nous dit très clairement ce que je vous ai dit Que nous devons trouver des yeux pour battre l'Ender Dragon Combattre des loups-garous, des géants et tout Voilà on doit trouver les 12 oeils mystiques Et devenir de plus en plus fort Alors je vais résumer Et il va me donner Il va me donner une petite orbe Qui en fait avec cette orbe On pourra améliorer notre vie et notre santé Un peu à la... Je me casse les couilles par contre Un peu à la Zelda On va savoir que les villages sont assez importants maintenant dans l'histoire Parce que c'est là que vraiment toute l'histoire va commencer J'ai juste pas envie de tomber sur une créature pas très gentille Qui peut me détruire Les sons sont vraiment incroyables Le jeu est très beau Très beau Je vais peut-être récupérer un peu de bois Je vois que je me rapproche Normalement le bois se détruit petit à petit Ah ça dépend peut-être Peut-être que des fois Oui des fois Ah voilà Est-ce que c'est pas ce que je suis accroupé ? Ah peut-être En gros le bois se détruit petit à petit Et grâce à ça Bah juste l'arbre va tomber Hop On peut déjà se faire une petite hache Sauf si il me manque Vous voyez qu'en plus les items sont entreposés sur la table de craft C'est vraiment magnifique Ah bah c'est un peu de pierre Alors je sais pas si Parce que quand j'ai joué à la version La première version du jeu On n'avait pas les lumières qui s'affichaient Donc on devait poser des torches à la manière classique Ou poser des torches au sol Mais je crois que ça a été ajouté par la suite Suite à la dernière mise à jour C'est du charbon Je vais regarder Ah oui Ok ça a été ajouté Oh un petit slime Je crois pas que ceux-ci font des dégâts Ah c'est les enfants Aussi il y a un mode de combat Qui permet de taper comme ça Il tape un peu lentement Peut-être parce que c'est avec une hache Ah je ne sais pas Il y a vraiment une thématique tout autour des villages Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans les villages On peut devenir une menace Imaginons juste en fouillant un cop Pour ça peut-être juste mettre Voilà je vais le chercher Je vais le chercher Casser la tête Je me demande si Oh il n'y a pas là Je me demande si je peux réussir à le toucher Si il n'y a pas Je me demande si je peux arriver à le toucher sans prendre des dégâts quelconques Je vais lui mettre des coups Juste envie de voir si je peux lui mettre des coups Peut-être qu'il va me prendre quelque chose S'il fait trop mal Ah c'est un donjon Il y a un donjon juste en dessous de leur village Incroyable Peut-être que je peux faire ça Mais sur l'objectif final Est-ce que je peux fouiller les copes ? Oh il faut tuer ce gars là Alors il l'a eu Mais est-ce qu'il veut me tuer maintenant ? Un totem d'of-dying Dès le début ça me donne un totem anti-mort Lui il a drogue pas Oh ça c'est un sacré Les explosifs sont réduits de 13% Il ignore aussi pour voir Il est incroyable Les trois rats ça serra finalement Du coup j'ai eu un totem J'ai un branlé Les golems je ne sais pas pourquoi ils étaient agressifs envers moi Mais je ne peux pas faire attention On va juste dormir pour la dernière fois du coup Voilà ça c'est un maître de la guilde Alors il est peut-être un peu entouré là Donc en gros lui si je me souviens bien il donne toutes les quêtes pour pouvoir avoir les yeux Après pour le reste il faut se démerder ou alors il donnera la quête pour trouver le portail Du coup là il doit me donner ma première quête mais il faut qu'il se rapproche Donc là il me demande de tuer 10 pillagers Et on sera bon C'est pas un pillager mais je crois que ça fait l'affaire Ouh il fait très mal Et il me tape à des pistons Surtout en fait on a la table de très loin C'est la première fois On a drop un emerald Peut-être un peu trop d'objets sûrement Il sert à rien Alors on a des détails Évidemment bien sûr je me ferai une base Peut-être que j'en piquerai une A voir Celui-là ou l'autre me tente Alors des pillagers Je crois qu'il y en a ici des pillagers Oui j'ai reçu un effet négatif C'est qu'il y a forcément des pillagers par ici Et je crois que dans leur maison il y a un coffre Un très bon coffre d'ailleurs Oh on a ce truc là J'ai vu beaucoup de gens y aller Mais j'ai jamais été jusqu'au bout J'espère que je pourrais y aller Voilà ici on a le coffre On a plusieurs du fer On a un boomerang ici Le fer peut-être que je vois Beaucoup de bouffe Voilà Je suis trop plein Il y a trop d'objets qui me servent à rien De la bouffe encore Ça ce sont des gemmes qu'on doit équiper sur des armures ou des épées Peut-être plus sur les armures Mais c'est pas pour moi en tout cas Parce qu'il nous faut débloquer la compétence de forge je crois Ou il faut simplement avoir accès à une table quoi Et avec ça on pourra faire beaucoup beaucoup de choses Ah un arc ça ça va me servir Un petit Ok On va prendre les flèches Vraiment juste en dessous il va y avoir 3 filets de tueurs On va prendre mes précautions Voilà Vous voyez je n'ai pas accès à la table parce qu'il me faut que knowledge 2 Donc des connaissances quoi Et des connaissances on les a en aidant des villageois Et puis on doit payer une certaine somme d'émeraudes C'est pas spécialement compliqué Il n'y a rien de signe Alors moi il y a Happy J'ai entendu Happy Les Duers se balader Bon je pense qu'on va partir d'ici Puisque cet endroit est trop dangereux Je n'aime pas cet endroit J'ai retrouvé Il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de village qu'autre chose C'est pas ça qui va nous manquer Il faudra juste faire plus attention à ne pas mourir Donc là on va un petit peu explorer Partir à la recherche On tape en même temps C'est juste très très gênant Vous allez me dire c'est un détail C'est un détail qui dérange Alors ce que c'est la maison d'un gars Non non il n'y a rien ici Il faut voir qu'il y a quelque chose ici Ah mais c'est un humain Il lui faut 4 cookies, codes et un steak Alors Tu préfères pas juste de la bouffe ? Non il ne veut pas En gros on peut les recruter et ils peuvent travailler avec nous et tout On peut leur donner des items Ça va être un peu notre compagnon quoi Alors on est enfin sorti De cette forêt étrange Et la première chose que je remarque C'est qu'on a un énorme donjon à droite et à gauche Alors celui de gauche m'intéresse un petit peu plus Un test de temps Alors Ça m'a l'air assez étrange Je vais pas faire le con Et je vais mettre un point de sauvegarde ici Parce que A tout moment je peux mourir en fait Ça arrive très vite Juste à droite je crois qu'on a un donjon Mais ce donjon là je crois qu'il renferme un boss Qu'on ne saura évidemment pas battre pour l'instant C'est évident Alors oui On a pas de spawner Mais on a beaucoup de choses qui spawnent dans les alentours Je regarde juste comme ça Je cours, je cours Ok ok On a l'air d'avoir de coffre Hop Alors je perds plus de vie Que j'en gagne Alors j'arrête pas de manger Ok On a rien Peut-être tout au-dessus Pour avoir du temps le stuff est toujours tout au-dessus Alors ici on a de la bouffe Ah on a la jukebox ici Peut-être nettoyer l'endroit Et après on pourrait voir Ah on a des lits ici Des paniers C'est pas bon Parce qu'il y a des choses dans les coffres On le fouille tranquille alors qu'il y a des mods juste de devant Il y a un sac à dos mais qui est pas un peu rare Ah on a un sac à dos Ah on a un sac à dos Il y a des zombies qui spawnent Mais on sait pas d'où Et au plus Il y a des sombres En plus On se fait que je vais entrer une épée en diamant comme ça dans ce coffre-ci alors je ne sais pas ce qu'il y avait ici alors des très résistants un peu trop même je sais pas comment ils font on a vraiment beaucoup de boucles je vais juste devoir aller récupérer un morceau une autre épée en diamant avec des bottes forgées on va prendre bien sûr la bouffe ok j'ai été touché à travers un mur je sais même pas comment je suis con quoi c'est la maison où je viens je vais vite courir entre les maisons en espérant trouver quelque chose qui me permettrait de monter en haut il y a beaucoup de têtes de joueurs je pense que si j'aurai ce clean ce serait peut-être mes têtes ou la mienne ou ma tête du coup on a du fer ici alors on n'a pas de table de craft on peut encore monter j'aimerais bien là on a une table de craft c'est parfait ça c'est stupide d'ailleurs je me fais une armure alors que je vais aller chercher la mienne mais bon on pose pas de questions je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas c'est marrant parce que vraiment dans ce mode pack la totalité des mobs sont 100 fois plus fort c'est juste incroyable comment on ressent la différence vraiment les bêtes mob même des des squelettes vous mettre un coup vous avez l'impression que vous allez mourir mais direct en fait le coup limite il vous achève c'est incroyable je suis arrivé ici je suis même pas arrivé plus haut ah c'est étonnant il y a vraiment beaucoup moins de mobs je sais pas ce que c'est ceci mais dans un sens ça m'a l'air d'être un truc de bon gros boss qui va spawn quand je vais cliquer dessus je vais d'abord aller chercher les trucs que j'ai laissé dehors le totem je m'en fous un peu du totem de toute façon j'ai juste à les récupérer mon épée j'ai limite j'ai carrément j'ai activé mon plus le problème c'est qu'ils ne me laissent pas le temps de faire quoi que ce soit je m'en fous je vais rester comme ça je m'en fous il me faut de l'eau je reste pas ici c'est bon c'est trop à un moment donné pas un endroit où je peux sauter je sais pas y'a pas de l'eau quelque part il y avait de l'eau en bas mais c'est quoi ça ? j'ai pas envie avec des cornes il faut que j'arrive à faire des blocs un max de blocs non pas ça regardez moi cette armée c'est incroyable on a l'impression que ça n'en finit pas si j'appuie il y a un gars qui se paume ou quoi ? je peux le tuer ? je sens que le tuer ça va être la plus grosse et au long de ma vie qu'est-ce que ? les squelettes ils vous réduisent votre vie c'est incroyable c'est eux le problème c'est pas les zombies c'est les squelettes c'est incroyable il faut vraiment que je referme je vais essayer de refermer euh mon épée c'est mis en F je sais même pas je vais le regarder il m'a mis une flèche la totalité de ma vie elle est partie ça va dire ça va remplacer une flèche une flèche ce qui va falloir c'est le meilleur je vais le faire Du coup il le compte comme un mob mais juste je ne peux pas le tuer, bon les gars je pense que on va s'arrêter ici sur moi qui est piégé dans une grande tour avec beaucoup beaucoup de mobs je pense que dans le prochain épisode on va essayer de sortir d'ici trouver un moyen j'aimerais bien sauter mais je ne sais pas il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau près de moi donc on va rester sur cela je vais essayer de voir ce que je peux faire enfin vous je vais le faire en vidéo bien sûr je vais pas faire ça en vidéo et on va voir ce qu'on peut faire pour ça du coup du coup les gars je vous dis à la prochaine fois et j'espère que je vais survivre ça va on 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 Sous-titrage ST' 501